Alors, réussir à créer un objectif, c'est une étape essentielle si on veut réussir justement au football, avoir un objectif concret, réalisable et qui donne envie justement de se dépasser et de se lever matin pour ce but-là. Aujourd'hui, on va voir une manière parmi tant d'autres de créer un objectif. J'ai partagé déjà pas mal de vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne justement pour compléter par cette vidéo. Après, bien sûr, il y aura des redites dans cette vidéo encore une fois pour essayer de compléter un maximum et que surtout, vous puissiez réussir. Parce que si je fais une vidéo et que vous réussissiez pas à créer un objectif, j'aurais perdu du temps et vous aussi. Salut l'équipe, c'est Axel de MonCoachFood. J'espère en tout cas que 2022 sera magnifique pour vous. Je vous souhaite une bonne année parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait dans la vidéo que j'ai sortie mercredi. Donc, je vous souhaite une bonne année heureuse, pleine d'émotions positives et que vous puissiez réussir tous vos objectifs. Et justement, en parlant d'objectifs, c'est le sujet de la vidéo. Comment, moi, c'est mon cas personnel dont on va parler aujourd'hui, je crée mes objectifs. J'ai utilisé une méthode qui m'est venue comme ça, mais je pense que je l'ai vue écrit quelque part. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si ce n'est toujours pas fait, vous pourrez toujours vous désabonner par la suite. Tout ça, c'est totalement gratuit. Donc, comment j'ai créé mes deux objectifs principaux pour 2021 ? Euh, pour 2022, excusez-moi, je suis un peu encore dans le truc de 2021. Donc, pour 2022, comment j'ai créé mes deux objectifs ? Alors, pourquoi deux objectifs ? Encore une fois, il y a l'objectif professionnel de mon coach foot et l'objectif un peu plus personnel d'Axel, moi, que j'ai créé aussi en même temps. Donc, il faut savoir, parfois, quand on crée un objectif, on en a plein en tête. On se dit qu'on voudrait réussir ça, puis ça, puis ça aussi, ça me ferait plaisir de le réussir cette année. Et on se perd dans trop d'objectifs. Et en fait, on n'en réalise aucun, parce que c'est beaucoup trop, on a beaucoup trop en tête. Alors qu'être focus sur une seule chose, c'est essentiel. Attention, je t'arrête tout de suite. Ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais te permettre, en quelque sorte, que tous ces objectifs que tu as en tête au départ, et parmi les objectifs que je devrais faire, ça devrait être encore mieux, meilleur dans l'élocution, parce que parfois, j'ai énormément de mal. Mais bon, on a tous quelques petits défauts et on le fait avec. Donc, tous ces objectifs-là, je vais t'aider, justement, à les mettre dans un grand objectif. Et tu vas voir qu'en fait, en fin de compte, tu peux tous les réaliser cette année, en 2022, ou selon l'objectif que c'est, en 2023, ça dépend si c'est quelque chose d'énorme. Si je te dis ça, c'est que ça m'est arrivé quand j'ai voulu créer mes objectifs pour 2022. J'ai passé les 3-4 derniers jours de 2021 à m'occuper que de ça. J'ai plein de tableaux que je vais vous montrer avec la petite caméra. Tiens. Donc, avec le téléphone. Oui, bon, je n'ai pas voulu mettre le trépied aujourd'hui. Il est juste là, je ne sais pas qu'il est perdu. J'ai fait une petite pile pour que ça soit un peu plus loin, parce que la table, ça fait trop proche pour la caméra. Donc, j'ai plein de tableaux, et justement, les deux objectifs sont là. J'ai plein, plein de tableaux partout. Donc, j'avais envie, et je vais peut-être prendre mon cas personnel, parce que pour mon coach-foot, ça s'est fait un peu plus facilement. J'avais envie, tout simplement, pour moi, de réaliser plein de choses. Déjà, personnellement, j'ai envie de performer dans le trail running. C'est-à-dire que j'ai des courses, j'ai des objectifs que je veux réaliser. Donc là, par exemple, fin février, je vais courir à 60 km sur Orvaux. Mon objectif, en 2023, ça, c'est l'objectif ultime du trail running, c'est de participer à l'ultra trail du Mont-de-Blan, qui est une course de 177 km, avec un certain nombre de mètres à monter, surtout, et forcément à descendre. Et pour ceux qui courent, qui ont peut-être ce sport-là pratiqué aussi, à côté du foot, on est d'accord que descendre, ça pique un peu plus que monter à un certain moment. Donc j'avais cet objectif-là de, voilà, le trail running, je vais me fixer dessus, etc. Sauf que, bon, je suis encore compétent dans le foot. Je suis rentré dans le club de mes potes d'enfance pour tout simplement kiffer, réaliser des objectifs avec eux et tout ça, et faire monter ce club d'enfance pour moi aussi. Et j'avais envie aussi de réussir un peu ce côté-là, donc être performant pour eux, et être performant en tant que footballeur. Donc deux sports qui ont certaines qualités en commun, mais mine de rien, un sport d'endurance, et un sport d'endurance, mais un peu plus explosif, d'intermittent, de répétition d'effort, de temps de pause, etc. On est un peu sur autre chose, parce qu'il y a plein de qualités au football, énormément de qualités, que le trail running n'a pas, même s'il y a une grosse part de qualité à travailler aussi dans le trail. J'ai aussi envie de, au niveau physique, totalement changer, pas au niveau esthétique, mais devenir beaucoup plus fort. C'est à partir de là que, tiens, j'ai commencé à entrevoir un gros objectif qui pourrait englober tout ça, et j'ai envie aussi, au niveau de mon état d'esprit, de m'améliorer. Et quatre objectifs, ça pourrait me perdre, ça me ferait encore plus de tableaux. J'ai décidé de noter ceci. Alors, je me suis dit, si je veux réussir dans le trail running, si je veux réussir dans le foot, et forcément réussir, en quelque sorte, ma transformation physique, en tout cas ma transformation en termes de performance, et mon côté mental, je me suis dit, toutes ces choses-là peuvent être englobées. Je vais chercher le tableau. Donc, j'ai nommé mon objectif principal, personnel, d'avoir une maîtrise de son corps physique et mental pour avoir une bonne santé, puisque aussi, parmi les choses, j'avais envie d'être en bonne santé, mais le sport, en général, nous aide. Et forcément, cet objectif-là va impacter tous mes petits objectifs que je vous ai dit juste avant. Parce que j'ai réfléchi en me disant, qu'est-ce qui pourrait vraiment rassembler tous mes objectifs ? En fait, si dans mon état d'esprit, j'ai envie de maîtriser mon corps, de maîtriser mon mental, c'est-à-dire devenir plus performant, je vais réussir à être plus performant en trail running, et en foot. Bien évidemment, c'est facile de dire ça comme ça, il y a des spécificités que je vais devoir mettre en place, mais justement, avec cet objectif, ça sera réalisable. Et après, je me suis aidé en mettant par quoi je dois passer pour réussir tous ces petits objectifs, que ce soit ma transformation physique, encore une fois, le foot, le trail et le côté mental. Et j'ai noté un premier point qui est extrêmement important. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'aider réellement à rassembler tout ça pour réussir ? Eh bien, vous le connaissez, fournir l'énergie nécessaire à cet objectif, donc la nutrition. Et le sommeil aussi. Vous doutez bien que ça fait partie de ça. Donc, je me suis mis des petits outils à réaliser, créer des recettes habitudes pour avoir de la discipline, donc une routine. Parfois, j'aurai la flemme de faire à manger, de réfléchir à faire un plat, etc. Qu'est-ce que je vais manger ? Hop, j'ouvre ce petit carnet ou ces petites fiches. Je vais voir, tiens, ça, c'est ma recette assez rapide qui me permet d'avoir des ou tels nutriments, justement. Donc, il faut que j'en profite. Donc, après, je me suis mis plusieurs plus petites choses. Boire deux litres d'eau par jour, avoir un bon sommeil, donc de 7 à 9 heures. Voilà. En objectif 2, maîtrise physique, c'est-à-dire comment avoir ma maîtrise physique. Je me suis dit, activité quotidienne, créer son programme, détails des séances, bref, ça, vous connaissez. Je me suis mis calisthénie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir cette activité sportive qui est très intéressante. Donc, exercice au poids de corps. C'est des exercices un peu de rue qu'on retrouve, tout ce qui est traction, etc. Split squat, enfin des choses comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, plein de choses que je vous invite à aller voir. Et ensuite, je me suis rajouté aussi mobilité et souplesse, retrouver son niveau d'enfant. Parce que oui, quand on est petit, la souplesse et la mobilité, on est juste exceptionnel. C'est là où on est le meilleur. À part pour ceux qui l'entraînent à haut niveau. Et mon objectif, c'est de retrouver ça. Parce que si j'ai une bonne amplitude de mes mouvements, une bonne mobilité, je pourrais réaliser beaucoup plus de choses. Et maintenant, en 3, forcément, maîtrise mentale. Puisque le trial running, le foot, réaliser des objectifs, perdre au foot, trial running, courir 60 kilomètres, être arraché comme pas possible et se dire qu'on doit terminer, j'ai besoin de créer un mental. Et obtenir une transformation physique et être en bonne santé, c'est d'avoir de la discipline. Donc, être prêt, mentalement, à enchaîner toutes les étapes par lesquelles je dois passer. Donc, je me suis mis, là encore une fois, des petits tips à faire. Méditation de 2 à 10 minutes. Varier les endroits, obligatoirement, le matin. Lire 15 minutes par jour. Sous l'émotion, prendre 3 secondes pour réfléchir. Pourquoi je suis énervé ? Pourquoi je suis triste ? Et aussi, la fameuse règle de passer à l'action, la fameuse règle des 5 secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une petite parenthèse dessus. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant une période que j'ai oubliée assez facilement en 2021. c'est quand vous décidez, quand vous devez faire quelque chose, vous comptez tout simplement 5, 4, 3, 2, 1, hop, on se lève et on le fait. Alors, pas de mise en place, pas de théorie aujourd'hui. C'est vraiment l'idée que je voulais vous transmettre. Alors, encore une fois, ça a fonctionné pour moi. Ça se trouve, pour vous, les objectifs sont tellement différents que ça peut être très difficile. Eh bien, moi, je vais vous inviter à faire quelque chose, c'est de me mettre en commentaire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez réaliser en 2022 et je vais essayer au maximum de vous créer un objectif principal. Mais je ne vais pas vous cacher une chose, encore une fois, l'équipe. Si vous voulez réellement réussir cet objectif englobé, parce qu'en fait, tous mes objectifs, là, c'est, on va dire, des objectifs intermédiaires qui vont me permettre d'atteindre mon objectif principal. Le trail running va me permettre d'avoir une transformation physique sans souci. Le trail running, puisque c'est un sport d'endurance qui va me faire travailler ma puissance, renforcer mon bas du corps, va être utile pour le football, etc. Et tous ces sports-là vont me mettre en bonne santé et si, je respecte l'alimentation, l'hydratation et le sommeil, il ne devrait pas se passer grand mal, justement, pour les atteindre. Mais encore une fois, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis motivé et ça me plaît énormément de me dire que je souhaite avoir la totale maîtrise de mon corps physique et mental. Ça, franchement, ça donne envie, t'as l'impression que tu vas devenir un demi-dieu et tout. Donc ça, ça me motive clairement et dès, enfin, ça fait déjà deux jours que je suis dessus et c'est un objectif que je me suis fixé en 180 jours, six mois. Voilà, exactement. Donc vous pouvez faire de même, mais encore une fois, ça sera beaucoup plus efficace si ça vient de vous-même. Mais je vous propose mon aide. Ensuite, selon l'objectif que je vous aurai créé, ça vous donnera une idée à vous ensuite de faire en sorte de créer le vôtre. J'essaierai aussi de vous noter le cheminement qui m'a mené vers cet objectif principal. Pour tous ceux qui me demanderaient quel est l'objectif de mon coach foot justement à six mois, je l'ai partagé sur ma story Instagram. Donc, je vous invite à aller voir ça ou sinon, vous retournez en arrière dans la vidéo. Vous cliquez et pause et vous allez voir que c'est assez lourd, c'est assez ambitieux mais ça me motive. Il faut savoir qu'un objectif et je l'ai partagé dans les autres vidéos doit être ambitieux, doit vous motiver mais ne doit pas être impossible. Sinon, vous allez avoir du mal à le visualiser. Et moi, il est ambitieux et largement visualisable. Alors, moi, je vous laisse ça. on est toujours ensemble pour réussir et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est une récompense encore.